Reign of Kings est un nouveau jeu de survie combinant de nombreux éléments de gameplay déjà vus dans d'autres titres pour les réunir dans un même soft. Ainsi, on retrouve bien le crafting propre à Minecraft que les constructions et le contexte de medieval engineers. Le tout dans un monde proche de celui de Rust, où les combats se déroulent à la manière d'un chivalry medieval warfare. Votre objectif à plus ou moins long terme sera donc de survivre à votre environnement, mais surtout aux autres dans les vastes étendues de campagnes mises à votre disposition. Trouver des ressources et les dépenser intelligemment sera donc impératif pour vous confectionner un équipement de base, des armes diverses et bâtir Chaumière ou Châteaufort. Les constructions pouvant être de plus en plus massives, il est très vivement conseillé de former des alliances avec d'autres joueurs afin d'avoir une chance de survivre aux catapultes et aux balistes des clans les plus belliqueux. Mais si le nombre fait la force dans Reign of Kings, il y a pourtant un but à atteindre dans ce jeu. Et celui-ci ne peut être atteint que par un seul joueur. Sur chacun des serveurs, il existe une forteresse gouvernée par le roi du serveur. Le roi est un joueur ayant une influence sur le monde qui l'entoure et pouvant imposer une taxe à tous les autres joueurs. Le roi s'approprie alors les ressources de ses alliés comme des ennemis pour les répartir ensuite à sa guise et consolider son pouvoir. Le but ultime de tout joueur est donc de devenir roi et de le rester. Reign of Kings est un jeu aux dimensions sociales intéressantes, toujours en Early Access sur Steam. Il devrait sortir dans sa version complète au cours de l'année 2015.